Et dans l'actualité économique ce soir on évoque la situation du constructeur automobile américain General Motors auditionné aujourd'hui par le Congrès à Washington après un vaste scandale de pièces défectueuses sur plusieurs modèles vendus aux Etats-Unis. Bonsoir Lionel Fritfeld, analyste financier et consultant sur Electricity Ford News. Alors situation vraiment embarrassante à la fois financièrement et puis juridiquement pour General Motors. Oui tout à fait parce qu'on s'en souvient déjà General Motors fin 2009 était en quasi banqueroute. L'Etat américain avait dû injecter des milliards de dollars pour faire revivre cette société qui est le troisième constructeur américain aujourd'hui. Et aujourd'hui General Motors nous annonce qu'il y a des problèmes dans certaines pièces, dans certaines parties automobiles qui font qu'il y a énormément de procès en tout cas qui se profilent à l'horizon. Alors ça coûte très cher évidemment de rappeler autant de modèles comme à l'éclair de General Motors. Exactement c'est 6 millions de véhicules et en fait le problème principal c'est on va dire c'est un commutateur électrique en tout cas quand on met sa clé dans la voiture pour la mettre sur la position on et que la voiture démarre. En fait la clé se met automatiquement aux positions arrêt alors que la voiture est en train de circuler. Et tout ça ça pose des problèmes d'airbag, de direction assistée. Il y a eu 30 accidents à cause de ce problème et 13 personnes sont mortes. Donc risque de dommages et intérêts inversés et puis évidemment le fait de rappeler tous ces modèles ça coûte de l'argent. Exactement General Motors vient de provisionner plus de 800 millions de dollars. Alors effectivement c'est un groupe qui a un chiffre d'affaires de 155 milliards de dollars qui peut payer une amende. Mais aujourd'hui le département d'état, le congrès et sa PDG est effectivement en audition près du congrès mais surtout l'autorité de régulation on va dire la highway security aux Etats-Unis sont en train de poser des questions à General Motors pour savoir qu'est-ce qui se passe. Alors on évoque un autre sujet dans l'actualité économique, une importante acquisition pour le groupe d'optique Essilor. Effectivement acquisition de transition optical pour plus de 2 milliards de dollars ce qui est considérable. En fait Essilor avait déjà 49% de sa société donc elle monte à 100% de cette société. C'est une société qui fait effectivement des fers ophtalmiques notamment de transition qui varient selon la luminosité. C'est très important pour Essilor qui se renforce ainsi sur le marché américain. Merci beaucoup Lionel Fritfeld, consultant, R&D for News et analyste financier. Dans l'océan Indien les...